Bonjour et bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent pour ce nouveau numéro du direct de l'AMF réalisé avec idéale connaissance, le direct de l'AMF, le rendez-vous Web TV interactif et pédagogique sur l'actualité de la gestion publique locale. Et aujourd'hui, justement, nous sommes en pleine actualité puisque nous allons parler des communes nouvelles au moment où les parlementaires, députés et sénateurs se sont mis d'accord sur le texte définitif qui organise ces communes nouvelles. Les députés l'ont définitivement voté le 11 février et les sénateurs vont faire de même dans les jours qui viennent. Ce nouveau dispositif, il est issu des propositions de loi, d'abord déposées par Jacques Pellissard, député du Jura, maire de Lons-le-Saunier, aujourd'hui président d'honneur de l'Association des maires de France et puis de Christine Pires-Bone, députée du Puy-de-Dôme. Et ce matin, nous sommes avec Jacques Pellissard pour comprendre avec vous comment vos collègues, maires et élus locaux peuvent s'emparer de ce dispositif. Bonjour, Jacques Pellissard. Bonjour. Et nous serons aidés dans cette explication de texte par Marie-Cécile Georges, responsable du département intercommunalité et territoire de l'AMF. Marie-Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, dès à présent, derrière vos écrans, vous pouvez préparer vos questions, poser vos questions, puisque cette émission, nous allons la faire avec vous à partir de vos interrogations et par rapport, bien sûr, au projet que vous menez sur vos territoires. Jacques Pellissard, il faut peut-être commencer par rappeler d'où vient cette commune nouvelle. Ce serpent de mer de l'organisation territoriale française qu'on essaie de rattraper en parlant de simplification, de rationalisation. On le sait, 36 700 communes, 27 000 communes de moins de 2000 habitants et 3500 communes de moins de 100 habitants. Il y a eu des tentatives, des tentatives de fusion qui n'ont pas très bien fonctionné. Ça a été la loi Marcellin de 1971 qui permettait des fusions administratives simples entre communes ou des fusions associations. Alors, quelques centaines de fusions de communes pendant les premières années et puis depuis quelques fusions ponctuelles, mais surtout depuis les années 2000, une vingtaine de séparations de communes. Et puis, plus récemment, les choses se sont accélérées. Alors, on connaît la réforme territoriale en cours avec les différents textes déjà votés ou en cours de discussion. Mais cette vague de réformes, elle a commencé avant l'alternance de 2012 avec la loi RCT, réforme des collectivités territoriales. C'est la loi de décembre 2010. Et cette réforme, elle avait deux nouveautés. D'abord, la création d'un statut de métropole. Il y a eu une première métropole qui s'est créée à l'époque. Ça a été Nice. Et puis, un statut de commune nouvelle. Alors, c'était les premières versions. Et puis, on arrive maintenant à des deuxièmes versions qui sont stabilisées. On l'a vu pour les métropoles avec la loi MAPTAM. Et aujourd'hui, on a 11 nouvelles métropoles qui se sont rajoutées. Et puis, maintenant, les communes nouvelles et une nouvelle version issue de votre proposition de loi. Alors, Jacques Pellissard, cette formule de la commune nouvelle, elle suscite un vrai intérêt de vos collègues maires et élus locaux. Elle suscite un véritable intérêt. On en reparlera. Mais on a situé notre démarche. L'association de maire de France est persuadée, moi aussi, bien sûr, que la commune, c'est un des mêmes essentiels de maillage territorial. La commune, c'est un lieu d'efficacité de gestion. C'est un lieu de transparence. C'est un lieu de démocratie locale et, bien sûr, de solidarité. Donc, il faut des communes, des communes fortes. Et face à une situation où l'on voit les compétences passer aux intercos, où l'on voit les dotations d'État baisser pour renforcer les communes, pour leur permettre d'être à la fois financièrement, mais aussi techniquement et humainement fortes, il faut qu'elles se regroupent quand elles sont petites. Donc, c'est dans ce contexte-là que, devant le Congrès des maires de France, en novembre 2013, j'avais évoqué dans mon discours de conclusion du Congrès cette notion de relance des communes nouvelles. La motion, la résolution finale du Congrès de novembre 2013 reprenait ce thème de la commune nouvelle. Le bureau, avec sa formation pluraliste de l'Association de la France, en décembre 2013, a validé le projet, puis déposé en janvier 2014. Donc, c'était une démarche de fond, à la fois associative, puis ensuite parlementaire, à partir de janvier 2014. Et aujourd'hui, on sent, moi j'ai parcouru plusieurs départements, qu'il y a sur ce registre-là un intérêt manifeste, grandissant. Il y a 150 territoires, pas communes, 150 territoires qui s'intéressent à cette notion, à ce concept de la commune nouvelle. Et je vois que cet intérêt va grandissant au fil des déplacements que j'effectue dans tout le territoire français, dans Calvados, en Alsace, dans l'Inde, dans le Jura, bien sûr. Vraiment, il y a un intérêt fort des maires pour les communes dans des cas de figure très différents. Intérêt fort. Et puis, on dirait, c'est un peu la réforme territoriale qui vient d'en bas, puisqu'elle est d'initiative parlementaire avec vos propositions de loi. Et puis, aujourd'hui, ce sont les projets que portent les élus. Alors, pourquoi créer une commune nouvelle ? Eh bien, on les a interrogés récemment, ces maires qui se sont engagés dans la démarche. Et on va les écouter. Pourquoi nous avons voulu créer une commune nouvelle sur notre territoire ? C'était de façon à pouvoir renforcer un peu nos communes. Nous sommes une commune de 300 habitants, une commune de 1 000 habitants. 1 300, ce n'est pas énorme, mais on avait déjà des habitudes de travail ensemble. Donc, ça a permis de les renforcer, de mutualiser le personnel, mutualiser aussi les investissements. Nous avions des projets sur notre territoire qui étaient importants, qu'on ne pouvait pas porter seuls. Et donc, on a choisi de nous regrouper de manière à réaliser ces projets dans de bonnes conditions. Donc, c'est des préoccupations qui étaient communes à l'ensemble des cinq communes historiques qui se sont regroupées. Et le fait de s'être regroupées a donné des moyens à la commune qui nous a permis de maintenir les écoles, de maintenir les mairies, d'entretenir un peu mieux les bâtiments, de faire des travaux d'investissement qui n'étaient pas possibles antérieurement. Depuis quelques années, nous savions que le fonctionnement de notre comité de communes se rapprochait déjà de la notion de commune nouvelle. Nous avons créé une commune nouvelle parce que nous sommes deux communes situées à deux kilomètres l'une de l'autre. On pourrait dire un peu des communes jumelles, puisque nous avions chacun 560 habitants. Et nous avions des habitudes de travailler ensemble, notamment deux syndicats, un syndicat de voirie et un syndicat sportif. Donc les deux maires se sont rencontrées et se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'était le mariage. Donc nous avons mis les syndicats dans la corbeille de la mariée. Vous savez, on crée qu'est-ce qui existe en général. Et la commune nouvelle, en tout cas celle de Tisillébourg, elle existait déjà potentiellement parce que les habitants des communes qui se sont regroupées pour créer la commune nouvelle avaient déjà l'habitude de vivre ensemble une bonne partie de leur vie. Voilà, les maires qui se sont engagés dans la démarche, mais surtout l'occasion pour eux. Et ils étaient interrogés dans le cadre d'une rencontre qui avait lieu à Boger, une de ces communes nouvelles dans le Maine-et-Loire, à l'initiative de l'AMF. Et avec la mairie conseil de la Caisse des dépôts, ils ont été interrogés. Et on voit en tout cas tout l'intérêt qu'ils ont trouvé à cette démarche. On va essayer de la comprendre avec vous, Marie-Cécile. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord une commune nouvelle ? Essayer de bien comprendre, d'avoir les définitions et de savoir comment on la crée et pourquoi. Alors, tout d'abord, la commune nouvelle, c'est une innovation dans la loi de 2010. La commune nouvelle, c'est une commune, une collectivité locale de plein exercice qui dispose des mêmes droits et obligations que n'importe quelle commune. Mais c'est aussi une organisation adaptée à l'existence de communes fondatrices et au maintien de la proximité et de l'identité des communes qui vont créer et fonder la commune nouvelle. Les dispositions sur les communes nouvelles permettent de créer des communes de ce type à différents niveaux. Ce sont forcément des communes contigues, donc deux ou plusieurs. Elles peuvent être à l'intérieur d'une même communauté, sur deux territoires de communautés différents, mais elles peuvent aussi s'appuyer sur le périmètre d'une intercommunalité. Donc, la commune nouvelle, c'est une forme souple d'organisation de communes entre elles. Alors, pourquoi on crée une commune nouvelle ? Alors, la création des communes nouvelles est souvent dirigée ou en tous les cas impulsée dans un contexte particulier qui est celui d'une mutation de l'organisation territoriale. et de grandes contraintes financières qui vont peser sur les budgets communaux. La commune nouvelle, c'est la capacité à moyen terme, ce que certains, voilà, de maintenir une capacité d'action, d'investissement et de maintenir des services publics de proximité. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un maire au téléphone sur la nécessité de maintenir des écoles dans sa commune. Et la perspective de créer une commune nouvelle apparaissait comme une voie intéressante. C'est aussi la possibilité d'être plus fort dans une intercommunalité, Jacques Pellissard ? D'être plus fort dans une intercommunalité avec des cas de figure très différents. Ça peut être des communes mitoyennes, petites, qui veulent se regrouper pour être plus fortes ensemble au sein d'Interco, pour peser sur les décisions, sur les localisations d'investissement au sein d'Interco. Ça peut être des communes périphériques avec une commune centre qui veut renforcer la centralité de tel ou tel bourg. Ça peut être aussi même des communes urbaines, en zone urbaine dense, qui sont mitoyennes, qui veulent se renforcer, donc en étant ensemble, pour peser au sein de l'Interco, par exemple. Donc les 4 figures sont différentes. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'y a pas de schéma dicté par le haut. C'est au contraire l'émergence des analyses, des souhaits, des volontés des îles locaux qui permet d'aboutir à la commune nouvelle. Alors, on arrive justement à la phase de la création. Comment ça se passe ? Alors, la création d'une commune nouvelle, elle repose soit sur l'accord des conseils municipaux, et c'est la quasi-totalité des cas que l'on a connus jusqu'à présent, et c'est sur la base d'une démarche volontaire des conseils municipaux qui, à l'issue d'une procédure de recherche d'un accord unanime entre eux, vont créer la commune nouvelle. Mais ça peut être aussi sur la volonté d'une partie des conseils municipaux de se regrouper, et dans ce cas, les procédures imposent de requérir l'accord de la population. Donc, trois initiatives sont possibles, soit une majorité significative des conseils municipaux intéressés, un conseil communautaire avec le projet d'une commune nouvelle à l'échelon intercommunal, ou enfin une initiative préfectorale. Dans ces trois cas, qui sont dérogatoires par rapport à la démarche volontaire, selon laquelle ça repose sur un accord unanime, eh bien, il y aura nécessité d'avoir une organisation d'une consultation de la population à l'échelle de chaque commune. Alors là, la proposition de loi que vous avez déposée a aussi donné un cadre plus simple pour rentrer dans cette démarche de commune nouvelle. Et aujourd'hui, on voit que, bon, d'abord, c'est une démarche qui repose sur du consensus, qui fait appel aussi à la population, puisque c'est le devenir de leur territoire, mais qui est à l'initiative essentiellement des élus locaux. La voie royale, si je puis dire, c'est la décision par les conseils municipaux à l'unanimité de créer une commune nouvelle. En aval de cela, il faut bien sûr, et en amont, une concertation forte avec la population. Je crois que c'est comme ça que les élus peuvent savoir la volonté de la population de participer et d'adhérer à cette démarche de commune nouvelle. Alors par contre, j'ai été interrogé parfois sur ce sujet-là, c'est l'unanimité des conseils municipaux, de l'ensemble des communes, mais c'est pas l'unanimité au sein des conseils municipaux. Chaque conseil municipal se détermine. Par contre, il faut l'unanimité des décisions de l'ensemble des communes concernées. Personne ne rentre dans une commune nouvelle malgré soi. Non, personne ne rentre malgré soi, mais il ne faut pas l'unanimité au sein du conseil municipal. Parfois, il y a une confusion sur ce registre-là. Alors justement, maintenant, on va voir l'articulation entre la commune nouvelle, les communes et puis l'intercommunalité, puisque c'est pas parce qu'on crée une commune nouvelle, et parfois même, on le fait dans le périmètre d'une communauté de communes, qu'on s'exonère d'une vie intercommunale. Alors leur attachement à la communauté, ça se passe comment, Marie-Cécile ? Alors, il y a plusieurs situations possibles. Lorsque la commune nouvelle qui se crée est située au sein du périmètre d'une intercommunalité, bien naturellement, elle va rejoindre l'intercommunalité à laquelle toutes les communes fondatrices adhèrent. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Il y a deux cas qui sont peut-être plus compliqués. Le premier, c'est celui où la commune nouvelle est située sur deux périmètres d'intercommunalité différents. Et dans ce cas, elle va faire le choix de son rattachement dans le mois qui suit sa création, comme le rattachement d'une commune qui adhérerait à une nouvelle communauté. Et puis, il y a la situation particulière où la commune nouvelle se substitue totalement à l'intercommunalité. Et dans ce cas, elle dispose, avec la proposition de loi portée par M. Pellissard, d'une faculté de choisir son EPCI de rattachement dans un délai qui va être au maximum de 24 mois, à un moment de sa création. Voilà, donc là encore, ce ne sont pas des communes en apesanteur, mais elles sont bien dans une démarche intercommunale. Bien évidemment, la plus simple, c'est quand on est une commune nouvelle à partir d'un EPCI et on va se rattacher à un autre EPCI. C'est aussi, on le disait, l'occasion pour des communes à l'intérieur d'un grand EPCI d'être plus fortes. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui dans la démarche de beaucoup de vos collègues. Nous avons toujours dit que nous, nous voulions des communes nouvelles. C'est un outil nouveau pour les communes, pour faire des communes fortes au sein d'intercommunalités de projets. Donc, ce n'est pas deux démarches antagonistes l'une par rapport à l'autre. Elles vont dans le même sens, avoir des communes fortes qui pèsent au sein d'intercommunalités de projets. Au sein d'un interco de 5 000 habitants, c'était une nécessité. Et au sein d'une interco de 20 000, s'il y a la loi, notre passe demain. Ça se discutera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Au sein d'une interco de 20 000, pour peser, il faudra précisément des communes fortes. Notre pertinence dans l'outil commune nouvelle est encore renforcée par l'extension du périmètre des communes des interco. Dans une interco vaste, il faudra peser. Donc, il faut des communes fortes et nouvelles. Voilà donc tout l'intérêt de ce dispositif avec, justement, la place des élus locaux. Comment va s'organiser le conseil municipal de cette commune nouvelle ? Et ensuite, que deviennent les élus des conseils municipaux qui ont été élus l'année dernière ? Alors, le dispositif transitoire, puisque la commune nouvelle, c'est une commune, elle dispose d'un conseil municipal et d'un maire, évidemment. Et la loi organise un régime transitoire. L'apport important qui est prévu dans le cadre de la loi, nouvelle qui va être votée la semaine prochaine, c'est d'offrir la possibilité à tous les élus des conseils municipaux, des communes fondatrices, de pouvoir rejoindre le conseil municipal au moment de la création de la commune nouvelle. Tous les élus ? Tous les élus des anciens conseils municipaux vont être intégrés dans le nouveau conseil municipal, et ce, jusqu'à l'échéance du prochain renouvellement général, c'est-à-dire 2020. Oui, nous n'avons pas voulu que des élus, donc, de mars 2014, quelques mois après leur élection, on leur dit « il n'y a plus rien à voir, vous devez rentrer chez vous ». On a voulu, effectivement, que tous les élus de mars 2014 puissent être associés à la gestion pour ce mandat, 2014-2020. Donc, ils sont tous à même, s'ils le décident, de participer à la gestion de la commune nouvelle. Premier point. Puis, deuxième point, pour la phase suivante, donc le mandat 2020-2026, on prévoit que le nombre d'élus baissera, mais il sera, par contre, celui de la strate démographique, la plus supérieure. Là, il y a déjà un bonus. Il y a un bonus, il y a un bonus temporaire pour la période 2020-2026. Puis, après, on rentrera dans l'ordre, si je puis dire, d'une commune de droit commun. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, tous les élus de mars 2014 vont siéger dans le nouveau conseil municipal. Mais ce conseil municipal, il va quand même pouvoir s'organiser différemment parce que ça risque d'être des grosses assemblées. Alors, il faut savoir que c'est une disposition qui est là aussi à option, puisque c'est une décision des conseils municipaux avant la création qui décide de l'organisation du futur conseil municipal. A défaut, ils peuvent toujours aussi revenir à une disposition de droit commun qui a existé et qui existe toujours, qui est celle de la pondération du conseil municipal en fonction de la population de chaque commune qui va se regrouper. Alors là encore, c'est très important de le dire, c'est que ce sont les élus du territoire qui s'organisent. On en parlera tout à l'heure. Il y a cette charte aussi. Il y a des documents qui vont donner un peu la règle du jeu. Mais la règle du jeu, ce sont les élus eux-mêmes des territoires, des communes qui sont en train de se rassembler dans cette commune nouvelle qui vont la fixer, cette règle du jeu. Absolument. Et par ces décisions, en tous les cas, avant la création de la commune nouvelle, ils écrivent un peu la loi de la commune nouvelle et les règles d'organisation. Pour l'après 2020, c'est le dispositif dérogatoire qui permet de bénéficier de la strade supérieure pour organiser effectivement le territoire. Et comme on va le voir, la commune nouvelle, sa grande spécificité, c'est de prévoir une organisation spécifique pour les communes fondatrices. Voilà, les communes déléguées. Voilà, ce qu'on appelle les communes déléguées. Et le texte offre la possibilité que les communes fondatrices deviennent automatiquement communes déléguées sans qu'il n'y ait plus de période dans laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle devait se prononcer sur leur maintien ou pas. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une commune déléguée ? C'est d'abord un maire délégué ? C'est un maire délégué. C'est une annexe de la mairie. Et puis, c'est la possibilité d'avoir aussi un conseil communal, c'est-à-dire d'être assisté d'élu, d'adjoint. auprès de lui pour recevoir par délégation un certain nombre de pouvoirs et de compétences qu'il exerce territorialement sur la commune déléguée. C'est continuer à faire vivre une vie démocratique locale aussi sur ces territoires autant que faire se peut. Là aussi, ça dépend certainement des réalités territoriales. Il faut avoir un maire délégué qui soit un référent, un élu référent du territoire. C'est vrai que dans un territoire petit, par exemple, de peu de population, la population souhaite avoir un référent. Quelqu'un qui le représente au sein de la commune nouvelle et la nouvelle entité juridique d'ensemble. La proximité. Et puis, donc, des relations aussi dans les dotations, dans les moyens. Alors, la commune déléguée, c'est un système Paris-Lyon-Marseille. On est dans un système très proche de celui de l'arrondissement. Et donc, les communes déléguées bénéficient d'un certain nombre d'outils pour se gérer, pour administrer. Elles peuvent recevoir un certain nombre de délégations par leur conseil communal et elles reçoivent des dotations de la commune nouvelle, des dotations de fonctionnement qui servent à la gestion locale de proximité ou à l'animation locale. Alors, le conseil de la commune déléguée va vivre sa vie. Vous le dites un peu sur le modèle des arrondissements de Paris-Lyon-Marseille. Mais il y a des conséquences dans toute cette nouvelle organisation. Conséquences aussi parce qu'il y avait des contrats qui avaient été signés. Il y avait des appartenances à des syndicats intercommunaux. Qu'est ce que ça devient tout ça? Alors, là, le principe de substitution joue pleinement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver comme ce qu'on a pu certainement connaître, en tous les cas, ce que les élus ont connu par le passé, s'agissant de l'intercommunalité. C'est-à-dire que la commune nouvelle va se substituer dans l'ensemble des droits, biens et obligations dont disposaient les communes toutes ensemble. Et ce qui est important de souligner, c'est que la commune nouvelle va aussi intégrer l'ensemble des personnels. Et ça, c'est une question importante qui est souvent posée lorsqu'on discute avec des maires qui ont des projets de communes nouvelles. C'est la réorganisation des administrations. Et c'est en fait un mode de mutualisation et de nouveau déploiement des administrations sur le territoire. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les agents? Ça peut ne rien changer. Rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont simplement un nouvel employeur qui s'appelle commune nouvelle. Néanmoins, ils sont mis à disposition des communes déléguées et ils conservent leur statut et leur régime qui était celui qu'ils avaient précédemment. Donc rien ne change, si ce n'est qu'on est dans un processus de mutualisation. De la même façon, les contrats en cours continuent? Tout continue et la commune nouvelle est responsable de l'ensemble des contrats, des emprunts, des droits et obligations qui ont été précédemment pris par les communes déléguées. Jacques Pélissard. Pour résumer d'un mot, c'est un mariage, la commune nouvelle, avec une communauté universelle. Parfois, elle peut être réduite aux acquets. Là, elle est universelle. On met tout en commun. Les actifs, le passif, le personnel, les contrats, le matériel. Bref, c'est un vrai mariage avec une unité de gestion du patrimoine, des actifs et des passifs pour être ensemble plus efficaces. Je crois que c'est important. On y reviendra. On ne se marie pas pour un statut juridique, pour des avantages financiers. On verra qu'ils sont importants. On se marie parce qu'ensemble, on veut faire plus à 2, à 3, à 4 ou 5, peu importe, dans le cas de la commune nouvelle et que tout seul. Alors justement, on va y venir au volet financier. Vous avez dit surtout ne pas se marier pour la dot. C'est ça. La comparaison du mariage continue. Mais il n'empêche qu'il y a aujourd'hui des dispositifs et des avantages financiers qui sont des opportunités pour les élus locaux. Absolument. Ils sont très importants. Peut-être que le président souhaiterait rebondir. Il y a tout d'abord eu la loi de finances pour 2014 qui a fixé un premier cap qui était celui de faciliter ou en tous les cas donner un signal aux communes qui souhaitaient s'engager sur une base volontaire pour créer des communes nouvelles à l'échelon en deçà de 10 000 habitants avec la perspective du 1er janvier 2016 et d'être alors exonérés de la baisse des dotations. Selon les mêmes conditions, elles bénéficient également de garanties sur l'ensemble de la DGF et dotation de péréquation. Donc dans le contexte, c'est plutôt intéressant au moment où tous leurs autres collègues voient leur dotation baisser de façon très importante, stabilité et puis ce bonus de 5% qui est donné pendant 3 ans pour les communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'apport encore de la loi qui sera d'offrir 5% de majoration sur la dotation globale de fonctionnement pendant 3 ans. Donc c'est 2016, 2017, 2018. Pour ça, il faut être créé avant le 1er janvier 2016, Jacques Pélissa. Il faut être créé avant le 1er janvier 2016. Si on peut se créer après, on peut créer une commune nouvelle en 2017. À ce moment-là, on n'a plus que 2 ans de bénéfice. Si on l'a créé en 2018, on n'a plus qu'un an de bénéfice de cette sanctuarisation de la DGF. Moi, je crois qu'il y a plusieurs avantages. Il y a un avantage en termes de sanctuarisation de la DGF. Face à une DGF qui a baissé d'environ 30% pour l'ensemble des communes de France, là, il y a une sanctuarisation. Il y a un gel. On ne bouge pas. On ne baisse pas la DGF. Premier avantage. Deuxième avantage pour les communes nouvelles entre 1 000 et 10 000 habitants. Il y a ce bonus de 5% de DGF qui est important aussi. C'est un plus par rapport au simple gel dont je viens de parler. Troisième élément, c'est le fait que la DGF nouvelle va être pour la commune nouvelle plus importante que l'addition de la DGF des communes membres. Parce qu'il y a une progression logarithmique de la DGF. Et plus vous avez des habitants, plus le montant de la DGF par tête d'habitants est important. Donc il y a mécaniquement et durablement, pas pour 3 ans, mais jusqu'à la fin des temps, si je puis dire, en tout cas jusqu'à la fin de la DGF, il y a cette augmentation logarithmique de la DGF. Ça, c'est très important parce que justement, c'était un des arguments que vous nous donniez au début de notre émission sur la nécessité de se regrouper pour avoir plus de moyens. Là, c'est très concret. Effectivement, à partir du moment où on est une collectivité plus importante, on va avoir ces moyens. On va avoir ces moyens, plus, si vous voulez, deux autres éléments qui paraissent importants. Remboursement du FCTVA l'année même de l'investissement. Et puis des communes de gestion qui sont nées, qui sont induites par le regroupement. Quand vous faites un groupement de commandes et par hypothèse une commune nouvelle, elles portent en elles-mêmes automatiquement un groupement de commandes. Vous avez une baisse du prix de livraison du gaz, des télécoms, des contrats de fourniture scolaire, des contrats d'assurance. Bref, il y a des exemples très précis qui ont été donnés à Marie-Cécile Georges sur le fait, par exemple, que des communes nouvelles existantes ont vu en moyenne leur contrat baisser de 8% pour ces prestations d'assurance, de fourniture scolaire. C'était des exemples donnés de façon extrêmement précise. Ah oui, on a mesuré les économies réalisées et puis on voit avec vous également les ressources nouvelles qui arrivent. Alors je rappelle aux internautes qu'ils peuvent préparer leurs questions et déjà les poser, mais on continue les explications avec Marie-Cécile, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la nécessité pour les élus et les maires de se donner un peu le mode d'emploi de leur commune nouvelle. Et ça, c'est la charte, la charte fondatrice de la commune nouvelle. Il faut qu'on s'y arrête, Marie-Cécile, pour expliquer un peu le rôle de ce document. Alors la charte fondatrice, c'est peut-être la première pierre dans l'édifice. Il y a certainement un moment donné, les élus se retrouvent pour discuter du projet, souvent entre maires, puis entre adjoints, puis devant les conseils municipaux. Et la charte, c'est un moyen de mettre sur le papier les valeurs que vont partager les communes ensemble. Donc, elle rappelle en général le contexte historique, social, culturel, économique, les conditions de vie des populations. Il y a un peu un diagnostic du territoire. Un peu l'histoire. C'est quoi notre histoire ensemble et qu'est-ce qu'on peut écrire ensemble pour l'avenir ? S'il existe des coopérations anciennes, enfin voilà. Et elle va s'appuyer sur ça pour définir son projet de territoire. C'est ce qui va fonder durablement, en fait, la Commune Nouvelle. C'est-à-dire que la Commune Nouvelle, elle se construit aussi sur la nécessité de poursuivre des services publics aux habitants, de leur apporter des services, de pouvoir investir, de pouvoir améliorer la qualité de vie de chacun et d'offrir l'égal accès aux services publics. Donc, la Commune Nouvelle va être aussi autour de ses valeurs. Alors, le moment, en fait, dans la charte, c'est le moment où les élus écrivent, écrivent leur projet, écrivent... Alors, le projet et puis la façon dont on va le mettre en œuvre, les règles de gouvernance. Alors, après, il y a évidemment la nécessité de maintenir l'identité communale et l'identité des communes fondatrices. Donc, ça aussi, c'est un élément très fort dans la charte, dans toutes les chartes que l'on peut recenser. Nous, on en a mis certaines en ligne sur le site de l'AMF. On voit très clairement la nécessité de montrer que les communes ont une vocation de proximité importante, comme disait M. Pélissard, d'accueil des populations, de recensement. Et donc, elles vont être inscrites dans la charte comme telle. Et puis, après, c'est l'organisation de la Commune Nouvelle. Donc, c'est la loi. Comment on écrit nous-mêmes la loi et comment on s'organise pour assurer le maintien des communes déléguées pendant la période transitoire ? Est-ce qu'après 2020, on va créer des comités consultatifs ? Comment on va s'organiser avant, après ? Voilà, toutes ces questions-là qui sont amenées à être débattues dans la charte. Et il y a aussi une question importante, j'insiste, c'est la question des personnels. Oui, c'est là aussi qu'on en parle et qu'on donne la règle du jeu. Et qu'on peut donner aussi un mode d'organisation, une sorte de schéma de mutualisation commun sur comment s'organiseront les services une fois la Commune Nouvelle créée. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on rencontre souvent dans des communes très rurales. C'est des personnels partagés, des secrétaires de mairie entre les différentes communes. Et là, on se retrouve avec une unité d'employeurs et une nouvelle organisation aussi des temps de travail et des permanences à organiser. La charte, c'était dit, mais j'y reviens, c'est un texte libre. Il n'y a pas, dans ma proposition de loi, de modèle de charte. Ce sont les élus locaux qui écrivent leurs règles de vie communes, avec tous les paramètres qu'ils peuvent faire apparaître. Est-ce qu'il y aura des conseils municipaux délégués aux côtés des maires délégués ? Est-ce qu'il y aura des dotations d'animation, d'investissement local ? Est-ce qu'il y aura tel paramètre dans la vie d'un futur commune nouvelle ? Est-ce qu'il va y avoir une activité d'investissement sur telle commune ? Dans quelle nature d'investissement ? On peut tout écrire. Ça engage à la fois pour le mandat actuel juridiquement et politiquement les équipes en place. Et puis, comme ça, les populations savent aussi où on va. Et justement, lors de ce séminaire à Boger, l'AMF et Mairie-Conseil avaient interrogé les nouveaux maires de communes nouvelles sur les secrets de fabrication, les conditions de la réussite. Et on va les entendre nous expliquer comment ils ont travaillé sur la concertation, comment ils ont réussi par rapport à leur projet et surtout à sa mise en œuvre avec non seulement tous les conseils municipaux des communes, mais aussi les habitants. Et donc, on les retrouve et nous explique leur premier point. Ce qu'on a mis en œuvre au début de la procédure, ça a été une consultation avec les maires concernés, les adjoints, après le conseil municipal et surtout de ne pas oublier la population. Parce que ce n'est pas qu'un projet d'élu, c'est un projet collectif avec la population et ça, c'est important. La première chose, il faut en avoir envie. Si on pense que tout va bien, ce n'est pas la peine de se casser la tête parce que créer quelque chose, ça demande un effort. Nous, on a travaillé assez longtemps pour arriver au résultat qui est le nôtre. C'est-à-dire que nous avons travaillé entre les maires d'abord, entre maires et adjoints, ensuite avec les conseils municipaux, nous avons écrit à la population des lettres, on a fait une charte. C'est la loi de la commune nouvelle. Et chaque fois qu'on se pose une question, on dit « qu'est-ce qu'on a dit dans la charte ? » On regarde la charte et on applique la charte. Je pense qu'il faut bien se mettre autour de la table déjà, entre élus et écrire un véritable projet. C'est-à-dire que la commune nouvelle, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et pour effectivement utiliser cet outil, il faut avoir un projet, un projet de territoire, des choses très concrètes ou des choses peut-être plus théoriques qui fixent un cap. Et à partir du moment où on a ce cap, on a ce projet, les choses se déclinent assez naturellement et tout se met en œuvre assez facilement. Nous nous sommes donnés une méthode de travail. C'est-à-dire la méthode de travail, nous nous retrouvions tous les 15 jours, les deux maires et les quatre adjoints, et on prenait les questions les unes après les autres. Régulièrement, nous avions une réunion avec nos deux conseils municipaux, où on leur faisait part de l'avancée de nos réflexions. Et là, ils amendaient, ils apportaient un peu leurs réflexions. Et puis après, nous avons travaillé avec les mêmes méthodes avec la population. Et il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de question qui fâche, parce qu'il faut trouver les réponses pour pouvoir avancer. On s'est beaucoup informés sur la notion de commune nouvelle. On a pris des références aussi de communes nouvelles existantes. Aujourd'hui, nous avons un rythme, au minimum une, voire deux rayons par semaine, entre élus ou alors avec le personnel, etc. Nos populations sont attentives, elles sont demandeuses. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le contexte est tout à fait favorable. On doit bien évidemment s'appuyer aussi sur le ressenti de la population. La commune nouvelle, ce n'est pas une création offshore, si vous voulez. Il faut effectivement qu'elle s'intègre, qu'elle s'enracine dans le territoire. Donc, nous, on a engagé des réunions d'information. Chaque commune a eu une, deux ou trois réunions qui a permis d'informer la population, puis de répondre aussi à des inquiétudes. Et on a été surpris, globalement, le reproche qui nous était fait, c'était de nous dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça plus tôt ? Voilà, pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt ? Alors, tout à l'heure, on entendait une des maires qui nous disait, il n'y a pas de mauvaise question et il n'y avait pas de question taboue dans la relation avec les habitants. Eh bien, dans notre émission non plus, il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a que des questions qui sont les vôtres. Et justement, on va prendre une première question. Alors, c'est une question de Nicole Pedroletti et qui nous demande quelles sont les différentes étapes pour créer une commune nouvelle. Alors, on en a vu certaines, mais peut-être bien rappeler le cadencement. D'abord, il faut la première étape, c'est d'en parler à ses collègues et d'en avoir envie. Oui, c'est d'abord de se réunir entre maires, les exécutifs locaux qui se retrouvent. La première étape, c'est aussi de définir la première trame peut-être de la charte, pourquoi, et dans quelle perspective et comment on s'organisera. Tout est possible. Je ne pense pas qu'il y ait une seule méthode. En revanche, il y a peut-être des délais sur lesquels il faut faire attention. Et les délais, c'est de se dire, si la perspective, c'est le 1er janvier 2016, vient de se dire qu'il faut que début octobre, en tous les cas, les choses commencent à se caler. Se caler d'un point de vue organisation, se caler avec le préfet, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que c'est l'État qui arrêtera, et c'est le préfet qui prend l'arrêté de création de la commune nouvelle, s'arrêter avec les services fiscaux, puisque si on envisage, par exemple, un envisage des taux la 1re année, il faut être créé avant le 1er octobre de l'année précédente. Voilà, ce sont des petits... Oui, déjà, penser à son agenda de la réalisation du projet, la question du quand est-ce qu'on va faire ça, c'est une des questions les plus importantes. Avec le qui on va le faire, alors il y a les élus des communes qui se regroupent, mais il y a aussi les partenaires de l'État, le préfet, l'administration de la Direction générale des finances locales, et il faut avoir ça dans la feuille de route. Voilà, ce sont des partenaires, et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui viendrait bloquer la mécanique, en tous les cas, pas au dernier moment. Donc voilà, il faut avoir en tête d'avoir aussi un dialogue avec les services de l'État réguliers. Et puis, après, il n'y a pas une méthode. Il y a des élus qui, ça dépend du format envisagé sur la Commune Nouvelle, mais il y a des élus qui sont là déjà sur la rédaction de la charte. Nous, on en voit beaucoup. On nous envoie des chartes, des projets, etc. Et puis, qui sont déjà dans l'organisation et qui envisagent de consulter la population à travers des réunions publiques ou d'avoir des réunions avec chaque conseil municipal, des réunions aussi avec les personnels. Alors, toujours de Nicole Pedroletti, il y a des questions plus précises. L'impact de la création de la Commune Nouvelle dans la représentativité au sein de l'EPCI de rattachement ? Alors, l'impact, quand la Commune Nouvelle se crée dans la même communauté, il y a une addition des sièges. Donc, c'est plutôt rassurant. La Commune Nouvelle ne perd pas... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, davantage de poids, là, du coup. C'est plutôt un avantage de poids. En revanche, quand elle va changer de communauté, c'est-à-dire que les communes changent de communauté parce que la Commune Nouvelle s'est créée sur deux périmètres ou parce que la Commune Nouvelle s'est transformée en Commune Nouvelle, eh bien, là, on va tomber dans les dispositifs de droit commun qui sont ceux d'extension du périmètre d'une communauté. Et donc, on recalcule les sièges de toutes les communes membres des communautés. En revanche, la Commune Nouvelle pèse davantage. Elle pèse quand même en termes de population, la population regroupée. Alors, question technique. Les avantages financiers, si création avant le 1er janvier 2016 et la réalité prise après le 1er octobre 2015 concernant la fiscalité, quelles incidences sur les avantages financiers ? Alors, il faut distinguer deux choses. La première, c'est les dispositions fiscales. Tout ce qui est lié à l'harmonisation des taux et au lissage des taux. Ça, les décisions fiscales doivent être prises avant le 1er octobre 2015 pour être en vigueur au 1er janvier 2016. Cela n'empêche pas la Commune Nouvelle de se créer au 1er janvier 2016 et de bénéficier des dispositifs financiers. Donc, on peut distinguer les deux. Et on pourra très bien ne pas avoir délibéré au 1er octobre 2015, mais avoir pris des décisions de création fin novembre, bénéficier des dispositifs avantageux sur la DGF et n'avoir un lissage des taux qu'en N plus 2, c'est-à-dire en 2017. Alors, une autre question, alors qu'il y a une actualité brûlante, puisque c'est la carte départementale. Comme une nouvelle sur différents cantons, comment s'effectue l'appartenance au canton définitif ? Est-ce qu'il y a une incidence, d'ailleurs ? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas compris pour la réponse. Est-ce que c'est venu dans la discussion parlementaire, ça, cette question ? Non, ce n'est pas venu. Les nouveaux cantons sont de vastes cantons, si vous voulez. Et puis, ce sont des circonscriptions électorales. Ce sont des cantons électoraux, uniquement, avec une appartenance aussi juridictionnelle, qui n'a pas été mal vue, d'ailleurs, dans la loi initiale. Donc, le fait qu'une commune nouvelle soit à cheval sur deux cantons, ça peut être une incidence essentielle. À mon sens. Et comment, alors, maintenant, élire le nouveau maire, uniquement parmi les anciens maires ? Ce n'est pas illégal ? Ou est-ce que n'importe quel conseiller... Bien sûr. Ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Cécile, c'est que le nouveau conseil municipal, il devient un conseil municipal, comme tous les autres ? Absolument. Et il vit sa vie ? Voilà. Le conseil municipal de la commune nouvelle, au moment de son installation, désigne le maire. Le maire de la commune nouvelle. Et là, il peut être élu parmi tous les conseillers municipaux, comme dans les règles de droit commun. Je confirme. Alors, le conseil municipal, en 2020, sera composé d'un nombre de conseillers égal au nombre prévu pour une strade supérieure. Oui, ça, on l'a vu, vous l'avez dit. Et il y a ce bonus démographique, comme il y avait tout à l'heure un bonus financier. C'est aussi la volonté des parlementaires de permettre de lisser dans le temps la création de la commune. C'était de lisser jusqu'à un retour au droit commun, donc sur deux mandats, ce qui est pas mal. Donc le maintien, le premier mandat à totalité, s'ils le souhaitent, des conseils municipaux. Deuxième mandat, strat démographiquement supérieur au montant exact des habitants de telle ou telle commune Nouvelle. Ça, c'est un vissage à la baisse. Je suis revenu à un mot. Ça a été dit sur le maire de la commune Nouvelle. Le maire de la commune Nouvelle, aujourd'hui, il peut être un maire délégué. Il peut. Par contre, à partir de 2020, il est forcément distinct des maires délégués. Donc chaque commune déléguée aura son maire, puis il y aura un maire distinct, élu pour la commune Nouvelle. D'accord. Aujourd'hui, on peut être à la fois le maire de la commune Nouvelle et le maire délégué de son ancienne commune. Ce qui est normal, parce que souvent, les maires ont porté le projet de commune Nouvelle. Donc ils se marginalisaient automatiquement. Ça serait anormal. Là, ils peuvent être élus. Mais à partir de 2020, ils ne seront plus les maires de la commune Nouvelle. Vous êtes beaucoup inspiré du scrutin Paris-Lyon-Marseille pour ces choses-là ? Non, parce que Paris-Lyon-Marseille sont des tailles de population un petit peu différentes. Moi, j'ai tout simplement voulu que des communes puissent se regrouper pour être plus fortes. Moi, dans ma circonscription de députés, j'ai 222 communes. Certaines ont 50 habitants. La plus petite a 9 habitants. Qu'elles puissent se regrouper avec sa commune voisine pour mettre ensemble les richesses financières. et surtout humaines, ça me paraît essentiel. Parce que sinon, c'est un déni, parfois, de vie municipale qui s'exerce. C'est des difficultés de fonctionnement démocratique. Quand dans un conseil municipal, vous êtes trop de membres de la même famille, c'est un peu gênant. Alors, on va prendre d'autres questions. Alors, questions sur le cascul de la fiscalité. À qui s'adresser ? Est-ce qu'il y a des questions sur les logiciels ? Je ne sais pas si on pourra y répondre ce matin, mais on voit bien le lissage aussi sur la fiscalité que vous évoquiez tout à l'heure, Marie-Cécile. Oui, alors, tout d'abord, sur le calcul du lissage des taux, l'AMF et mairie-conseille, je tiens à le redire ici, ce matin, se mettent à disposition des élus pour les aider justement dans ces outils, pour ces outils, et les aider à faire les simulations. Donc, ça, on peut, nous, ensemble, avec mairie-conseille, proposer des simulations aux communes. Le lissage des taux, en fait, c'est l'harmonisation comme on l'a connu dans l'intercommunalité. C'est-à-dire, c'est la recherche d'un taux unique sur l'ensemble du territoire, puisqu'on est une seule commune. Et donc, on va pouvoir, en fonction de l'écart entre les taux, pour chacun des quatre taxes, chacune des quatre taxes, avoir une durée de lissage qui ira de 2 à 12 ans. Donc, ça, c'est ce que permet la loi. Avec une précision, c'est qu'une cellule d'études a été mise en place entre l'Association des maires de France et mairie-conseille pour faire ces simulations. Et c'est un service qui est gratuit. Donc, tous ceux qui sont tentés par une simulation pour examiner les perspectives potentielles d'une nouvelle peuvent s'adresser à l'AMF qui répondra avec mairie-conseille pour toutes les simulations souhaitées. Alors, autre question sur les finances. Est-ce que la bonification des GF qu'on évoquait tout à l'heure, là, de 5 %, elle est applicable dès la première année pour les communes nouvelles qui sont créées après le 1er octobre, ayant donc des fiscalités différentes au sein de chaque ancienne commune ? Oui, la bonification de 5 %, La réponse est oui. Voilà, oui, joue la première année. Et elle n'est pas liée au fait de se créer avant le 1er octobre. Elle est liée au fait de se créer au plus tard, entre lesquels, le 1er janvier 2016. D'accord. Et puis, pour ceux qui se créeraient après janvier 2016, donc, ils pourront bénéficier, vous le disiez tout à l'heure, Jacques Pellissard, de ce bonus de dotation, mais seulement pour les 2 années restantes, les 2 années qui courent. Pour avoir le plein effet de la réforme que notre proposition de loi a permise, il faut effectivement créer une commune nouvelle avant le 1er janvier 2016. Après, c'est possible, mais pour un ratatant poris, le bénéfice est réduit. Alors, il y avait une question. Pourquoi vous l'avez fait de 1 000 à 10 000 habitants et celle qui était en dessous, c'est pour encourager la création de communes nouvelles à un seuil de population supérieur à 1 000 habitants ? Le plancher de 1 000 habitants, c'est pour effectivement encourager un regroupement suffisant, pour avoir vraiment la commune forte que nous souhaitons. Puis, 10 000 habitants, c'était pour ne pas vider la DGF, qui est une enveloppe normée, de trop de moyens financiers au détriment des autres communes. Donc, on a trouvé un dispositif, un accord avec le gouvernement, un accord total avec le gouvernement, qui est équilibré, à mon sens, 1 000 à 10 000, pour la partie 5 %. Ça me paraît tout à fait admissible. Alors, on a une question qui porte sur 2 communes qui sont en train de se regrouper, Fragne et Laloyère, qui est affirmée pour fusionner dans les meilleurs délais. Mais un obstacle se présente qui est d'ordre fiscal. Lorsque la commune nouvelle correspond au périmètre de la communauté de communes, que devient celle-ci pendant la période des 24 mois ? Est-ce que les 2 structures coexistent, Marie-Cécile ? Non, non, non. La commune nouvelle qui s'établit sur le périmètre d'une intercommunalité entraîne la disparition de l'intercommunalité. Et les ressources intercommunales ? En revanche, ça ne veut pas dire la disparition ni des services ni des compétences exercées par la communauté qui sont reprises par la commune nouvelle, ni même des taux qui sont réintégrés dans les taux communaux, ni même de la dotation d'intercommunalité qui, elle, devient une part de la dotation communale, de la dotation globale de fonctionnement, puisqu'elle se consolide dans cette dotation. Donc, c'est même plutôt intéressant. Et en fait, dans ce cas-là, eh bien, naturellement, la disparition de l'intercommunalité va amener des effets intéressants sur la DGF, puisque, d'une part, on consolide la DGF communautaire dans la DGF communale, mais aussi, on est de fait exclu de la baisse des dotations. Et après, quand on rejoint au bout de 24 mois, avant les 24 mois, une nouvelle interco ? Alors, on rejoint une intercommunalité, eh bien, on est dans ce cas une commune qui adhère à une nouvelle communauté et on lui retransfère de la fiscalité et on retransfère des compétences pour l'exercice de nouvelles compétences à une échelle évidemment différente. Alors, on va prendre d'autres questions. Le différentiel des valeurs locatives entre nos deux communes paraît être un obstacle dans la mesure où le lissage des taux ferait augmenter les impôts de la commune qui bénéficient de tous les services et baisser ceux de la commune qui vit à l'accroche de l'autre. Alors ça, c'est des situations très concrètes qui sont évoquées dans cette question. Et conclusion, difficile à faire passer auprès des administrés qui disposent des services. On en parle dans la charte, ça ? Oui, il faudrait faire des simulations dans un cas comme celui-ci pour voir ce que ça donnerait. Après, il y a des périodes d'intégration progressive. Néanmoins, c'est vrai que c'est un mariage. Donc, on partage aussi ses dettes, on partage aussi sa trésorerie. Et le lissage, s'il y a un taux d'impôts différents de plus de 20 %, le lissage peut être fait sur 12 ans. Donc, en 12 ans, les choses... Ah oui, sur 12 ans ? Sur 12 ans, 12 ans maximum. En 12 ans, les choses peuvent se lisser là encore dans la durée. Alors, maintenant, une question de Pierre Henault qui est maire de Sainte-Hilpise, 190 habitants, 11 élus, et qui nous dit notre conseil municipal est favorable à fonder une commune nouvelle avec la commune voisine Villeneuve-Dalier, 330 habitants, 8 élus. D'ailleurs, c'était une seule commune il y a 2 siècles. Alors, ou un siècle et demi, l'autre conseil municipal est frileux, pas pressé. Attention, là, ils sont peut-être en train de nous écouter, à peur de perdre des choses, mais il n'y aura plus qu'un maire. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une commune nouvelle à deux têtes ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir un binôme de maires ? mais alors là, c'est parce que vous avez, monsieur le maire, deux communes, mais s'il y en avait neuf, on aurait comme ça. C'est l'articulation maire et maire délégué. Une hydre. Non, simplement, la commune nouvelle, c'est une entité juridique nouvelle avec un maire de plein exercice, puis il peut y avoir, par hypothèse, un maire délégué. Donc, maire délégué, qui, par hypothèse, est aussi, de plein droit, adjoint du maire de la commune nouvelle. Donc, c'est vraiment une hydre, non pas à deux têtes, mais une approche conjuguée du maire de la commune nouvelle avec son collègue, adjoint et maire délégué de la deuxième commune. On peut aussi prévoir, au cours du mandat, qu'un maire succède à un autre maire, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est possible. Là encore, ça peut être acté par la fameuse charte, qui est donc la bible de la vie commune, du couple ou des communes qui se regroupent. Alors, cette question, on y a déjà répondu, là, sur le 5% au-dessus des 1 000 habitants, puisqu'il s'agit d'encourager la création de nouvelles communes qui ne soient pas trop, trop petites. Et puis, on a également répondu à la question, donc, sur la bonification des 5%. Ah, la charte, on nous dit, est-ce qu'elle est obligatoire, cette charte, et quelle est sa valeur juridique en cas de contentieux, Marie-Cécile ? Écoutez, elle n'est pas obligatoire, elle est quand même fortement hésitée dans tous les territoires qui s'interrogent sur la constitution de communes nouvelles, donc, voilà, c'est la possibilité d'écrire l'organisation avec tous les détails nécessaires à sa finalisation. Et alors, après, c'est un document opposable, comme on dit ? Ça lit les parties, voilà. L'intérêt de la charte, c'est de se rassembler sur des valeurs, des valeurs communes, un projet. Donc, non, elle n'a pas de valeur juridique, elle n'a qu'une valeur relative. Et une valeur morale ? Une valeur morale et une valeur politique. C'est un engagement des élus, donc c'est un engagement qui s'impose impérisement à eux, au moins pour le mandat 2014-2020. Alors, il y avait des questions aussi qui portaient sur l'urbanisme. Une commune qui a un PLU à approuver, une commune qui, elle, est au RNU, qu'est-ce qu'elle devient, cette commune ? Comment vont évoluer les documents d'urbanisme dans ces cas-là ? Alors, ça, c'est une innovation dans la loi qui sera adoptée la semaine prochaine. La commune nouvelle va récupérer l'ensemble des documents et en l'espèce, là, ce sera le PLU et elle n'aura l'obligation de couvrir la totalité de son territoire par un nouveau PLU qu'au moment de la révision. Donc, ça veut dire qu'il y a une période transitoire pendant laquelle vont coexister des règles différentes sur le périmètre de la commune nouvelle. Et là, l'intérêt, c'est de construire à nouveau un document commun. Voilà, d'avoir un document unique à l'échelle du territoire de la commune. Oui, il faut vraiment penser à la façon dont on va s'organiser la vie de la commune nouvelle dans les années qui suivent sa création. Voilà, c'est ça. Il faut fixer aussi des objectifs justement pour se doter d'outils d'urbanisme, même si beaucoup, maintenant, les passent à l'intercommunalité aussi. Alors, question, la faculté de mettre en place une conférence municipale est-elle toujours d'actualité ? Jacques Pellissard à qui est-ce ? Oui, d'autant plus que maintenant la loi le prévoit expressément. La loi qui va être votée dans quelques jours pour le Sénat, après avoir été votée quasiment à l'unanimité à l'Assemblée nationale, prévoit cette conférence municipale qui associe les élus de chacune des communes. Alors, on a répondu à la question, le maire de la commune nouvelle peut être maire délégué provisoirement, ça changera ensuite. Quelle est la norme démographique nécessaire minimum pour créer dans de bonnes conditions une commune nouvelle ? Il n'y a pas de normes en soi. Il n'y en a pas. Dans les expériences que l'on voit au 1er janvier 2015, il y en a beaucoup qui sont de petites communes, de moins de 1 000, deux communes, et puis il y en a d'autres qui sont à l'échelle d'une interco. il y en a une dans la Sartre qui s'est constituée au 1er janvier 2015 à l'échelle d'une intercommunité et puis il y a des communes autour de 6-7 000 habitants. Donc non, non, il n'y a pas de normes. Sachant qu'une commune nouvelle peut faire boule de neige si je suis dit, elle peut se créer avec deux ou trois communes et puis ensuite, en grossissant, agglomérer d'autres communes. Alors ça, c'est très intéressant effectivement parce qu'il y a cette possibilité effectivement de faire évoluer sa commune nouvelle. c'est pas gravé dans le marbre à partir donc de la création mais on peut avoir des communes anciennes qui vont rejoindre la commune nouvelle et ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête aussi dans cette construction. Pour que les choses soient claires et qu'on soit franc par rapport à nos collègues, c'est pas donc la prolongation du bénéfice de la DGF sanctuarisée pendant des années en plus. Les trois ans commencent à compter de la création de la commune nouvelle initiale. Donc on a intérêt d'avoir une masse suffisamment consistante dès le départ pour bénéficier à plein des trois ans de sanctuarisation de la DGF. On évoquait alors tout à l'heure l'incidence pour le personnel. On a justement une question de Christine Gazon qui a la mairie de Saint-Jean-de-Linière et elle nous dit comment les secrétaires de mairie de la commune nouvelle sont impliqués dans le processus de création de communes nouvelles quand la loi sera-t-elle définitivement votée ? Alors ça, on vous répondra tout de suite mais ils vont être consultés, associés, là encore, en fonction de ce que décident les porteurs du projet, c'est ça ? Bien sûr. Là encore, si on prend l'expérience des maires des communes nouvelles, ceux-ci disent qu'associer le personnel est un élément essentiel de la réussite du projet puisque c'est eux qui vont aussi en être les chevilles ouvrières. Donc il faut absolument que les personnels soient associés au projet de regroupement entre deux ou trois communes. Après, les modalités, là aussi, sont libres. Il y a plusieurs cas et plusieurs modalités possibles. Alors, on a plusieurs questions aussi sur les aides qui pourraient être faites pour la création. Est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues ? Alors, il y a des services qui sont apportés comme ceux que vous avez indiqués tout à l'heure, Jacques Pellissard, à partir de l'Association des maires de France et de mairie-conseil. Mais est-ce qu'il y a des aides aussi sonantes et trébuchantes ? Non, il n'y a pas d'aides sonantes et trébuchantes. Il y a donc une aide en nature, si je puis dire, apportée par l'AMF et par mairie-conseil pour les simulations, j'en ai parlé. Il y a une aide à mesure où, par loi de finances 2014, nous avons obtenu que l'ensemble des actes de transfert des biens soient faits, des transferts soient faits sans honoraire, sans perception de droit par quelque administration que ce soit. Pour le reste, ce n'est pas coûteux. Il n'y a pas de création qui implique une aide de la part ni de l'État, ni d'un département, ni de la région. Alors, notre émission touche à son terme. Il y avait une question et on va terminer par cette question. On l'a dit en début d'émission, un texte qui est aujourd'hui stabilisé. La commission mixte paritaire, députés, sénateurs, s'est mise d'accord. Les députés ont voté la proposition de loi. Maintenant, les sénateurs doivent la voter. L'Assemblée l'a voté le 11 février. Les sénateurs doivent voter, je ne sais plus, le 4 ou le 5 mars. 4 mars. Voilà. Donc, on peut espérer que la loi sera promulguée très rapidement. Il n'y aura pas de recours sur une telle loi puisque ça a été aussi un bel objet consensuel que ce projet qui venait aussi de la base. C'est un peu la réforme territoriale silencieuse, celle-là. C'est une loi qui est venue de la base. C'est une loi qui a été partagée. Les groupes de l'Assemblée nationale l'ont tous voté sauf un. C'est une loi aussi qui a bénéficié de l'appui du gouvernement puisque pour votre finance pour 2014, pour la proposition de loi que j'ai déposée, il y a eu l'urgence qui a été carré. Donc, une seule lecture à l'Assemblée, une seule lecture au Sénat. Ça permet quasiment en un an d'avoir l'aboutissement de ce processus législatif ce qui est bien assez rare pour une proposition de loi. Voilà. Et donc, maintenant, aux maires et aux élus locaux de s'en emparer et s'ils s'en emparent avant le 1er janvier 2016, il y a en plus ce bonus. Merci de vos explications. Merci Marie-Cécile. Merci Jacques Pellissard. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission. Alors, vous pourrez visionner à nouveau notre émission. Elle sera chargée et séquencée en différents chapitres dès cet après-midi. Et puis, par ailleurs, on vous remercie de remplir le petit questionnaire qui nous permet d'améliorer encore la formule. Voilà. Merci à tous. Au revoir et à bientôt. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada